Musique Dans le Haut Languedoc, au massif de carreaux, les spinous, des chasseurs en rendez-vous au col de Madal. Dans ce cadre magnifique, on y chasse surtout le sanglier, mais aussi le mouflon et le chevreuil. Sur la commune, nous sommes quatre équipes et le territoire est partagé en parfaite harmonie. Voilà, donc ce matin nous faisons une battue principalement sanglier, mais également mouflon et chevreuil. Nous allons attaquer un de nos ténements mythiques, le bois doré que vous avez derrière moi, avec la tour de guet qui est un symbole. Voilà, donc deux lignes de tir vont être distribuées, quatre postiers sur chaque ligne, et sur le sommet, trois postiers qui vont barrer l'échappée, sur laquelle vous serez accompagnés par un de nos postiers mythiques, qui est Albert, le cavalier de l'ombre. Donc trois lignes de postiers, une ligne sous la tour de guet sur la piste, trois personnes seront en place. Ensuite, sur la droite de la tour de guet, sur la ligne de crête, quatre postiers, et complètement sur la crête qui se dessine dans le ciel, vous aurez quatre autres postiers dans une des montagnes qui a brûlé cet été. Je vous donne les consignes de sécurité, armes déchargées à l'aller comme au retour, identifiées bien sûr avant de tirer, tirs fichants obligatoires, tirs dans l'enceinte réglementés, à savoir à très courte distance, sans risque de danger, c'est-à-dire par rapport au piqueur. Nous avons un ténement où on boit relativement bien, donc j'autorise le tir dans la traque, mais à de faibles distances. Ne vous dépostez pas, ça c'est un impératif. Et puis vous tirez mouflon femelle, chevreuil, mouflon mâle exceptionnellement pour les invités, réservés aux invités comme chaque année, en moyennant la somme de 5 000 euros. Et sanglier, voilà. La Fifi, il y a 10 ans que je la prends à la chasse, et qu'elle m'aide à trouver les sangliers dans des endroits parfois impossibles ou incroyables. Je lui fais la totale confiance à cette petite chienne. Merci, c'est une Jack Terrier, origine allemande. Ils ont toutes les qualités ces chiens parce qu'ils chassent tout. Du rat au sanglier en passant par le cerf. Et elle, c'est une championne le faisant en plus. Et comme de tout, elle leur apporte les palomes. Et après, au niveau des armes, j'ai la R8 qui est connue quand même. Avant, j'avais la R93, et je préfère la R93 parce qu'elle est plus légère. Celle-là, elle est un peu lourde pour moi. Mais enfin bon, je ne suis pas mécontent quand même. Et après, j'ai une 280 Remington que je prends dans les milieux fermés, là où on était obligé de tirer vite. Voilà, c'est mes deux armes fétiches. Moi, j'espère que l'on va servir aujourd'hui. Ici, on utilise uniquement des petits chiens comme le Jack et le Teckel. Nous prenons l'éteignement de façon très petite. Vous verrez après-midi l'éteignement que nous allons faire. Nous chassons le sanglier un peu comme le lièvre, à savoir en fermant très, très court. Et puis, les Teckel nous vont très bien parce que nous avons des éteignements très embroussaillés. Et ce sont des chiens qui passent partout et très, très, très combatifs. Des petits guerriers, j'appelle ça les petits guerriers, mes petits teckelous. Peekers et Posté préparent leur matériel. Donc, voici le matériel du tracker. Une carabine R8, culasse linéaire, calibre 9.3.62, canon court de 48 cm. Une dague de mon ami Daniel Vally, vol poinçon, en damas. Tandis qu'Albert se prépare, les piqueurs démarrent la traque. Musique Sous-titrage ST' 501 Albert monte à un poste bien dégagé, juste au-dessus des crêtes. Musique Pour cette chasse de montagne, dont le point culminant est à 1124 mètres d'altitude, Albert met en place une canne de pirche, de manière à pouvoir stabiliser son tir si nécessaire. Musique Oui, on est à peu près à 900 mètres d'altitude, là. Ce qui nous permet d'avoir une belle vue, d'ailleurs. On voit la mer, on voit 7. Ça ressemble énormément à la Corse, et surtout sur le carreau. C'est sûrement pour ça que les mouflons se sont très bien adaptés dans le pays. Tu les vois ? Tu les vois les mouflons là-bas ? Musique Si le mouflon de Corse est très présent dans le massif de Caroules-Spinouzes, le sanglier lui est en pleine expansion. Et oui, on peut dire qu'il y en a pas mal de sangliers. D'ailleurs, les gens du coin, les agriculteurs, ils s'en plaignent un peu parce qu'ils ont leurs champs qui sont retournés sans arrêt. Dès qu'on a un coup de froid, mais vraiment de froid ou avec un peu de neige, les sangliers, ils descendent et viennent mousiller et chercher à manger dans notre plein de marge. Musique C'est les chiens de Jean-François et les Jacks, comme ma chienne. Ils sont partis du jubilé, de l'opposé de la chasse. Ils sont rentrés à l'obard d'or. Il y a certains chiens qu'on reconnaît très bien quand ils aboient, et d'autres c'est plus difficile. Surtout dans les petits chiens, parce qu'ils ont tous à peu près la même voix. Un peu criardes là. Ils appellent ça les gnaques, ceux qui n'aiment pas qu'on chasse avec ça. Autrement, en principe, on les connaît, les chiens. Poussé par les chiens, un chevreuil disparaît. Les tequelles, poussant des chevreuils, s'arrêtaient et se mettent au ferme des sangliers. Ça m'est arrivé deux ou trois fois. Voir le chevreuil, les chiens derrière, et les chiens faire un 45 degrés pour se mettre au ferme des sangliers. D'ailleurs, celui qui s'est fait tuer cette année, il est parti sur un chevreuil, et puis d'un coup, il a fait un changement sur sanglier. Mais les tequelles, c'est des chiens, ils adorent le sanglier. C'est des chiens de sangliers. Plus que le reste, parce que là, ça m'étonnerait qu'il aille très loin. Les mouflons traversent la forêt très rapidement. Puis c'est un petit chevreuil qui remonte tranquillement les grandes pentes. Aujourd'hui, Albert préfère se concentrer sur le sanglier, et profiter du spectacle qu'offre ce petit chevreuil. C'est un petit chevreuil, c'est un petit chevreuil, c'est un petit chevreuil. Sous-titrage Société Radio-Canada Observer et admirer le panorama fait partie intégrante de cette chasse de moyenne montagne. Difficile à voir entre les arbres. Deux mouflons mâles, oui. Ils sont passés juste sous la piste. Le mouflon est plutôt de nature curieuse et peut s'arrêter un instant pour évaluer la situation. Musique Avec ces grandes étendues de landes entrecoupées d'escarpements et de forêts claires, le massif de Carou-les-Pinous est une montagne idéale dans lequel le mouflon de Corse est très bien adapté. Il a été introduit en 1956. Cet ongulé méditerranéen est le plus petit des trois groupes d'ovices qui existent sur la planète. Il peut poser jusqu'à 50 kilos. Et il est particulièrement à l'aise sur les terrains rocailleux et bons grimpeurs. Sa vitesse de pointe peut atteindre d'ailleurs 60 km heure. Côté trac, les chiens sont sur un cinglier qui remonte la vallée vers les crêtes. Musique Oui, oui, il remonte, il remonte. En même temps, le chien qui arrive derrière. Oh, oh, oh. Il y en a un qui n'est allé rien casser. Il a crié là-haut. Et je pense qu'il y en a un de mort dans la ligne d'en bas, là. Celui d'en haut, je l'ai vu, le cinglier. Il n'est pas loin, là. Il est dans les arbres, là-bas. Ce cinglier est arrivé dans les hâtres. Il s'est arrêté. Mais je ne voyais pas, il était derrière un tronc. Quand il s'est dégagé entre les deux troncs, j'ai pu lui placer une balle. Voilà. Et le poids, à peu près ? Le poids, il fait 80 kilos. Au moins 80 kilos, au moins. Le bois qui arrive jusqu'au bout, c'est une carabine studzène qui est faite pour la chasse en montagne. Ça protège le canon en cas de choc sur les rochers. Ça protège le canon. Voilà, avec un stécheur, quand le tir est assez long, assez loin, on arme le stécheur et ça rend la détente hypersensible. Voilà. C'est pour les tirs, pour ne pas bouger quand on fait un tir à longue distance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça m'est arrivé d'achever un sanglier avec une dague qui était plutôt un opinel. Eh bien, on a des difficultés. alors c'est pour ça que je préfère une dague avec une lame conséquente et comme ça, une fois qu'on l'a achevé, on l'a achevé, quoi. Eh alors, Vipi, j'y rompe, là. Eh oui, il est mort. Chope-le, chope-le. Ah oui, chope-le. Chope-le. Eh, c'est bien, ça. C'est bien. Où il est ? Ouais, bon, il allait monter, mais comme il était arrêté, je ne l'ai pas laissé monter, j'ai tiré. J'ai préféré, pour l'assurer. Surtout qu'il y en a un de mort au poste d'à côté aussi. Un qui a été tiré là-haut qui est sûrement mort. Je pense qu'on aura fait belle chasse ce matin. Oui, quand on entend les chiens arriver ici, dans notre traitement à nous, si on n'a pas de temps nul au démarrage, on ne peut pas savoir ce que c'est. Donc c'est... Ou les piqueurs qui nous avertissent en disant attention, sanguillés, ou alors, bon, on attend de voir et ça peut être mouflon, ça peut être chevreuil. Ou sanguillé. Donc c'est la surprise. C'est la surprise. Oui, exactement. Mais en principe, on est avertis quand même. On le sait quand c'est... Les sanguillés, là, on savait que c'était parti, qu'il y avait eu le démarrage, on savait que ça arrivait sur nous. Mais vous voyez, au départ, ils nous sortent les chevreuils, après ils nous sortent deux mouflons et après, ils sortent les sanguillés. On a vu tout le gibier que nous avons sur le tainement, nous l'avons vu aujourd'hui à mon poste. Même les perdrons. Et même les perdrons. Il ne nous manque que le lièvre. Pas facile de rester serein et totalement maître de soi lorsqu'arrive le sanguillé. Déjà, il ne faut pas trembler parce que l'émotion est toujours là. Même à 70 ans, quand le sanguillé m'arrive, je suis toujours dans le même état comme au premier jour. Donc on maîtrise son émotion et en principe, s'il est arrêté, ça tombe. Maintenant, quand il court, c'est une autre perte de manche. Jusy ! Allez, Jusy ! Arrête, c'est connerie, là ! Allez ! Ils sont venus chercher les chiens à la mort des sanguillés ou pas très loin, ils ont appelé les chiens et ils sont allés les rejoindre. Ils vont remonter et retourner dans les remises où ils ont lancé parce qu'il y a d'autres sanguillés. Alors là, maintenant, on les voit remonter. Ils vont passer la crête et ils vont relâcher les chiens derrière en espérant qu'ils en sortent quelques-uns encore, qu'on puisse s'amuser. Alors, l'avantage de la carabine, c'est que même si on est armé comme ça, dès que je sors mon chargeur, ça désarme la carabine. Donc, c'est sécurité plus, plus. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pris ce genre de carabine, là, avec l'armeur, là, derrière, qui nous permet, d'abord, au premier coup d'œil, on sait si on est armé ou pas, et ensuite, on peut avoir une balle chambrée et ça risque absolument rien. voilà. Les chiens repartent sur un nouveau sanglier qui se prépare à traverser la piste, obligeant le posté à exécuter un tir en pleine course. La piste, quand le sanglier arrive, il te voit, il accélère, il passe comme une bombe. Alors que moi, je l'ai tiré, il a sauté la piste tranquille, il est monté, il s'est arrêté. C'est plus facile à tirer, arrêter. Ça ne fait pas un exploit, là. Ouais, bon, alors, en fin de compte, il était touché au premier coup. Il a manqué au second, peut-être au troisième, même au premier coup, il est touché parce qu'il y a du sang partout. Alors, il attend le chien, je pense. Ouais, il a peine. Là, on voit les traces de sang et il va monter par la draille. Le sanglier est vite retrouvé et redescendu par un piqueur. Musique. ... Sous-titrage MFP. Pendant ce temps-là, le premier sanglier a été tiré loin de la piste et doit être remonté avec une corde et un treuil. Tu vois là, je suis en train de l'attacher comme il faut. Pour pouvoir... Là, je pensais que ça tiendra bien. Voilà. Ce sanglier sera le plus gros de la journée, mais dans le massif, il n'est pas rare d'en voir régulièrement des plus gros. Sous-titrage MFP. Voilà, une journée magnifique parce que les bêtes étaient présentes. Et aucun chien, aucun chien ne blessé, c'est surtout ça l'essentiel. Et voilà, tout le monde s'est régalé. Voilà, nous allons maintenant aller nous restaurer. Et puis nous verrons l'après-midi si nous faisons une petite traque supplémentaire. Le traque repart avec les jacks et les tequels. Les piqueurs mettent parfois plusieurs années avant d'avoir une mode cohérente. Allez, chien ! Allez, chien ! Mon origine, c'est Renat, que j'ai acheté dans la Creuse. Renat a eu Tango, et puis Tango a eu Buggy sur une première portée, et Drop et Jet sur deux autres portées. Sachant que Drop et Buggy sont même mère, même père, mais de deux portées différentes. C'est les mêmes origines. Voilà, et lui s'est fait tuer cette année en ouverture par un sanglier. Voilà, donc il ne me reste plus que Buggy et Jet. Et Muscat, que vous allez voir après-midi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Un sanglier s'est réfugié dans un bosquet de jeunets. Mais les chiens ne vont pas tarder à le faire sortir. L'action était tellement rapide qu'Albert s'est fait surprendre. Le sanglier a littéralement surgi des jeunets. Un jeune chasseur s'est fait aussi surprendre, ce qui fait toujours l'objet de discussions et de réflexions. Il faut assurer le coup, ne pas se précipiter. Tu sais si je suis blessé quand même, il faut se vanter son émotion. Tu aurais vu le sang s'il était blessé. S'il n'y a pas de sang, tu es allé un peu plus loin. Parce que des fois sur le coup, à l'endroit où tu as tiré, il n'y a pas de sang. La première, je le vois, je suis au-dessus, je le liste là. Tu sais, ça fait la fumée sur le dessus de la crête. Le deuxième, je ne sais pas, le deuxième, quand même, je m'applique un peu plus. Mais bon, il démarre. Il me dit, tu le prends plein buffet. Parce que lui, il était un peu, tu sais, il était un pain chien. Il me dit, tu le prends plein buffet. Mais moi, je ne vois pas accuser le coup. Non, rien. Parce qu'il ne lâche pas du sang de suite. Moi, le mien, là où je l'ai tiré, le gros, là. Attends, il n'y avait pas une goutte de sang. J'y suis allé, il n'y avait pas de goutte de sang. Il n'y avait du sang que 10 mètres plus bas. Non, je n'ai fait que le tour, voilà. Ah, il faut faire au moins 10 mètres. Parce que des fois, il n'y a pas, suivant où il est touché, il ne lâche pas du sang immédiatement. Il me dit, je le vois, qu'il galère, un grimpeau. Il aurait fallu continuer, tu vois, un peu plus loin. Je vais y redescendre. Oui, il faudrait aller voir un petit peu plus loin. Je me déshabille, je souffle un peu. Je ne sais pas, il y a... A l'issue de cette petite traque de l'après-midi, le tableau sera toujours de 6 sangliers. Habituellement, on tue un tour de traite de sangliers. C'était le rythme croisière. Et là, ça fait 3 saisons. On dépasse les 50. 63, 58 et l'an passé, 43. Je pense que cette année, on sera aux alentours de 50. C'est très paradoxal. On ne peut pas dire, parce qu'il y a des zones sur le département où ils en ont moins que les autres années. Nous, on peut dire que cette année, on a une population intéressante. Je pense que c'est lié aux conditions climatiques. En bas, il y a eu la sécheresse, ils n'avaient pas bouffé. Ça a un peu bougé le cheptel et la population a un peu migré sur notre secteur. Voilà, donc cette année, on peut dire que depuis le début, nous avons une population intéressante et constante sur le territoire. Tous les dimanches. Depuis la sortie, on est né à 17 battues. On a une battue où on n'a pas levé de sanglier. Sur 17 battues, encore dimanche, le matin, on n'a pas levé, mais l'après-midi, on a levé. Voilà, donc tous les dimanches, pratiquement, on lève les sangliers. Alors, au moufflot, on est réglementé. On a un nombre de bracelets attribués. Donc, on en a 10 cette année. Parce que l'an dernier, on en avait 12, mais bon, on a demandé à réguler parce qu'on avait eu la difficulté à les tuer. et à un chevreuil, 7. Voilà, 7 bracelets. Un de plus que l'an passé. Comme toujours dans ces régions authentiques, tout se finit par un repas entre amis avec les meilleurs produits du tiroir. On a un taignement fabuleux, parce que même si on ne tire pas le sanglier, tout le monde participe parce que tout le monde voit la chasse. Voilà. C'est ça l'avantage de ce taignement. Il est super agréable pour ça. Parce qu'on voit tout. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.